Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDCongo de ce lundi 4 décembre 2017 au micro Don Kayembe de Pignacociri, la machine de répression des manifestations de décembre 2016 dévoilée. Il s'agit de M23 recrutée par le régime de Kinshasa, la loi électorale, un plan pour activer le troisième mandat du président Joseph Kabila Et enfin, les manifestations de l'opposition se suivent et se ressemblent. Tels sont le point que nous allons développer avec vous dans cette émission. AFP titre Human Rights Watch accuse Kabila d'avoir recruté d'ex-rébelle de M23 pour mater les manifestations de décembre 2016. Human Rights Watch accuse le régime du président congolais Joseph Kabila d'avoir recruté d'ex-miliciens du M23 pour reprimer les manifestations de décembre 2016 en République démocratique du Congo, une répression qui a fait des dizaines de morts. Des officiers supérieurs des forces de sécurité en République démocratique du Congo ont mobilisé plus de 200 anciens combattants rebelles du M23 venant de pays voisins notamment le camp militaire et des réfugiés en Ouganda et au Rwanda, affirme Human Rights Watch dans un rapport publié ce lundi. Le 19 et 20 septembre 2016, puis le 19 et 20 décembre 2016, des Congolais ont manifesté pour demander au président Kabila de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième et dernier mandat, intervenu le 20 décembre 2016 selon la constitution rappel AFP. Des dizaines de personnes, 62 d'après le rapport de Human Rights Watch, sont mortes dans la répression de ces manifestations. Après avoir été transférés en RD Congo, les combattants du M23 ont été déployés dans la capitale Kinshasa ainsi qu'à Goma et à Lubumbashi. Les forces de sécurité leur ont donné des uniformes neufs et des armes et les ont intégrés dans la police, l'armée et la garde républicaine. Le détachement de la sécurité présidentielle selon les groupes de défense des droits de l'homme, témoignage à l'appui, rapporte AFP. Des nombreux combattants du M23 ont été déployés pour faire la guerre à ceux qui voulaient menacer le maintien au pouvoir de Kabila, a raconté un combattant de M23 à Human Rights Watch. Nous avons reçu l'ordre de tirer immédiatement à la moindre provocation des civils, a expliqué un autre. Les officiers congolais ont renvoyé les combattants du M23 recrutés en Ouganda et au Rwanda à la fin du mois de décembre 2016 et au début du mois de janvier 2017. Selon Human Rights Watch, qui affirme que « beaucoup ont été à nouveau conduits en RD Congo entre mai et juillet et ont été envoyés à Kisangani, dans le nord-est de la RDC ». Ces assertions sont de la fantaisie pour nuire à la crédibilité des FARDEC, entendez la force armée congolaise, a réagi auprès de l'AFP le ministre de la Défense congola, Crispin Atama Tabé. Le président du M23, pour sa part, Bétrand Bissimwa, pour ne pas le citer, soutient de sa part que « le gouvernement de la RDC a recruté clandestinement quelques déserteurs et indisciplinés radiés du M23 pour des activités que nous ignorons ». Ils sont cantonnés à Kisangani à Goma, écrit-il sur son compte Tudor. La conclusion du rapport s'appuie sur plus de 120 entretiens, dont 9 avec les officiers des forces de sécurité congolaises, ainsi que 21 combattants et leaders politiques du M23, selon Human Rights Watch, conclut AFP. La Libre Afrique, titre « RDC, réforme électorale et machine à voter pour un troisième mandat ». La fin de semaine dernière a été marquée en République démocratique du Congo par le grand messe de la majorité présidentielle, consacrée au projet de révision de la loi électorale. Une rencontre s'est déroulée dans un grand hôtel de la capitale. À maître de cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, par ailleurs au secrétaire général de la majorité présidentielle, Oben Minaku, flanqué du ministre de l'Intérieur, Emmanuel Chaudhary, et du président de la Commission électorale nationale indépendante, Souni Corneille Nanga. Objectif, prendre le poule de cette majorité présidentielle par rapport au projet de réforme qui vise à limiter drastiquement le nombre de partis politiques qui existent aujourd'hui sur la scène politique congolaise. Pour y parvenir, les stratèges de la majorité présidentielle ont trouvé la parade. Placer un seuil d'éligibilité à 3% pour les élections des parlementaires nationaux et 5% pour les scrutins provinciaux. Une proposition chiffrée qui est loin de faire l'unanimité, même dans le rang des responsables des partis proches du pouvoir, rapporte la Libre Afrique. 5% ? Ça veut dire que votre parti doit recueillir plus de 1,2 million de voix au niveau national ? C'est la mort de nombreux partis qui se sont battus pour le président, expliquait un député de la majorité furieux. La majorité a bien compris que cette volonté de placer la barre au très haut pour amener les paysages politiques à quatre ou cinq formations aurait été toute la peine du monde à passer. Une nouvelle proposition est sur la table. Désormais, le texte à l'étude parle de 1% au niveau national et 3% à la province. La soupe à la grimace est toujours démise pour nombre de députés qui, malgré les 2500 dollars de primes reçues en guise de motivation, voient d'un mauvais œil cette barrière et cette quasi-obligation de faire allégeance au PPRD du président hors mandat Joseph Kabila pour s'assurer leur avenir sur le banc de l'Assemblée. C'est que parallèlement à cette barrière, il y a toujours cette fameuse machine à voter de Nanga. Une machine qui va permettre toutes les tricheries. Tout sera informatisé. Nombre d'électeurs sont en alphabète où le corps électoral est sujet à caution, explique qu'un autre élu fait remarquer la Libre Afrique. Calendrée électorale à revoir, poursuit-on dans cet article ? Toutes ces démarches démontrent la volonté de Kabila de s'accrocher, poursuit un ecclésiastique. Dans le cas contraire, il aurait déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas. Par cette révision de la loi électorale, il veut mettre tout le monde devant le fait accompli. Mais, pour parvenir à ses fins, il doit remodifier le calendrier électoral et organiser d'abord les législatives avant la présidentielle. Fort de ce nouveau Parlement élu sur base de cette loi révisée soutenue par la machine à voter, il peut envisager une révision de la constitution qui lui permettrait de rester au pouvoir. La communauté internationale, qui a exigé ce calendrier électoral, ne peut accepter d'être ainsi dupée. Il va de la crédibilité des Nations Unies, des États-Unis et même de la France. « La crise congolaise ne fait que commencer, croyez-moi, dit-il, rapporte la Libre Afrique. » RFI, pour sa part, titre « À la une, les marches se suivent et se ressemblent en RDC ». A peine 48 heures après la répression musclée de sa marche par les forces de sécurité, le rassemblement de l'opposition, loin de se décourager, repart à nouveau d'abordage du navire majorité présidentielle. Constat établi par le site congolais d'Info 7 sur 7. « En effet, renchéri qu'à Info, on en casse deux coups, on se relève et on recommence ». C'est en quelque sorte comme cela que se résume la détermination de l'opposition qui cherche à se débarrasser de Joseph Kabila. Après un appel à la marche, le 30 novembre, qui s'est soldé par un bilan mitigé, le Rassemblement des forces acquises au changement, dirigé par Félix Tshisekedi, appelle de nouveau à la mobilisation le 19 décembre. « Il s'agira cette fois-ci d'une marche de sommation, explique la coalition ». Sous-entendu, pointe K-Info, la population descendra dans la rue pour lancer le dernier avertissement avant l'assaut final, contre le maintien du chef de l'État à la tête du pays, au-delà du 31 décembre 2017. Malgré l'absence de résultats probants, le Rassemblement insiste, donc, constate le site congolais. Il faut dire que, pour Félix Tshisekedi et compagnie, à part s'accrocher au peuple, il n'y a pas mille autres solutions. Eux qui sont désormais battus, oui, c'est le mot, sur tous les autres tableaux. La communauté internationale, qui n'avait Dieu que pour l'opposition, est devenue le chantre acharné du calendrier électoral portant décrier. Le multiples tentatives d'obtenir le retour au pays de l'opposant Moïse Katumbi, même en passant par le comité des droits de l'homme de l'ONU, sont restés impuissants, et le débat crucial sur la loi électorale se déroule à l'Assemblée nationale sans le groupe de Tshisekedi. Pourquoi l'opposition peine à mobiliser s'interroge le site d'information spécialisée sur la RDC Afrique-Arabia. La violente répression policière, qui s'abat à chaque appel à manifester, constitue sans doute la première raison à la faible mobilisation populaire. Mais il y a aussi la défiance inspirée par l'opposition pointe Afrique-Arabia. Une défiance suscitée par l'inconsistance et l'inconstance politiques des opposants à Joseph Kabila affirme le site « Des nombreux leaders de l'opposition viennent en effet du rang de la majorité présidentielle, qui ont quitté non pas sur les désaccords politiques avec Joseph Kabila, mais parce qu'ils jugeaient que le président congolais ne leur laissait pas assez d'espace ». Ce fut le cas de Vital Kamere, puis de Moïse Katumbi, mais aussi d'Olivier Kamitatou ou de Pierre Lumbi, qui n'ont jamais critiqué la répression politique ou la corruption lorsqu'ils étaient dans la majorité. Dans le sens inverse, révèle encore Afrique-Arabia, un certain nombre d'opposants ont rejoint le pouvoir en acceptant des portefeuilles ministériels. Oubliant d'un coup de baguette magique, les critiques qu'ils proféraient à l'encontre de Joseph Kabila. Et la liste est longue. Citons les derniers en date, comme Sami Badibanga et Bruno Chibala, qui ont accepté le poste de premier ministre contre la volonté de leur propre formation politique, l'UDPS. Bref, résume Afrique-Arabia, qui croire ? A qui faire confiance ? Léon N'Goulou, philosophe et ancien coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Ababa, résume assez bien sur son compte tweet la grande confusion qui règne dans la classe politique congolaise. Où donner la tête ? Les opposants, vu que je débattais sous le plateau de télé, sont aujourd'hui dans la majorité, archi convaincus. Ceux qui m'applaudissaient de cette majorité sont, dans l'opposition, hyper convertis, verivoles et volte-face. Voilà les politiciens congolais. Pour l'instant, force est de constater que l'opposition n'arrive pas à cristalliser la colère des Congolais. De part, une répression féroce, mais aussi à cause de manque de leadership et de confiance au sein de l'opposition. Pourtant, la colère est bien là. Les attermoiements sans fin de Joseph Kabila pour retarder les échéances électorales ont fini par lasser tout le monde, y compris dans son propre camp. L'opposition n'a d'autre choix que de retenter sa chance dans la rue. Joseph Kabila n'est visiblement pas décidé à partir et la communauté internationale ne semble pas disposée à le chasser de force. Au sein de l'opposition, nombreuses sont des critiques sur le manque de stratégie et de coordination des principaux leaders. Beaucoup se tournent vers le Togo, où la répression policière est forte, l'opposition divisée, mais où le peuple manifeste régulièrement et massivement dans les rues pour faire pression sur Fort Yasimbe. L'opposition congolaise a d'oreille déjà pris rendez-vous une nouvelle fois avec le Congolais dans la rue. Ça serait le 19 décembre pour une marche de sommation. En espérant que cette fois-ci, ça serait la bonne analyse Afrique-Arabie. Kinshasa n'est pas Ouaga. Pendant ce temps, notre pays à Ouagadougou, Joseph Kabila joue à la carte de pourrissement pour pouvoir justifier son incapacité à organiser les élections à bonne date et espérer un nouveau renvoi. À la lue où vont les choses, pointe encore le quotidien Ouagadougou, il y a fort à parier que le président congolais ne respectera pas ses engagements, surtout si, de répression et répression, il arrive à reprendre la main en séduisant à qui de l'opposition qui commence à battre l'aile. Et le pays de s'interroger qui donc pour arrêter Kabila, qui donc pour délivrer le peuple congolais, qu'il est donc vrai que Ouagadougou n'est pas Kinshasa et que ce qui est réalisable à Burkina Faso ne l'est pas forcément en RDC. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable serviteur Don Kayembe, depuis New York City, pour le compte de la radio télé en ligne, la voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.